Entraînement au seuil ou entraînement fractionné en VO2max, quelle séance faut-il pour performer et pour t'améliorer sur ton 10 km ? En course à pied, c'est la réponse que je vais essayer de t'apporter aujourd'hui avec quelques conseils. On va sortir le tableau avec le spectre d'intensité et je vais répondre à une question d'une personne de la communauté Upside Strength. Salut Sean, j'ai besoin de ton expertise pour une question. C'est François de Instagram qui pose la question. J'ai depuis quelques mois débuté la course sur route de manière intensive à l'âge de 24 ans et j'ai des objectifs ambitieux. Mon record actuel aux 10 km est de 34,30 mais j'aimerais un jour courir sub-30. J'ai toujours été quelqu'un de très lent mais endurant, rempli de fibres lentes avec absolument aucune explosivité et une extrême lenteur dans tous les sports. Ma foulée est donc très terrestre. J'attaque énormément par le talon et je suis très peu économe sur des allures rapides sous les 3,30 au kilomètre. Par contre, je suis très à l'aise en zone 2 et au niveau du seuil anaérobie, environ 3,41 au kilo. Tu fais énormément la promotion du travail de basse et intensité et du seuil. Cependant, est-ce que selon toi, dans mon cas bien particulier, il serait plus intelligent d'adopter l'entraînement d'un coureur de 800 mètres pour combler mon énorme déficit de vitesse ou faut-il que je mise sur ma force et faire beaucoup de volume autour du seuil, François ? Donc, pour répondre à cette question, je vais te sortir mon petit tableau d'intensité et on va regarder ça ensemble. Donc, on se retrouve sur notre spectre d'intensité avec lequel on va travailler. On a donc la basse, moyenne, haute et très haute intensité qui sont techniquement des domaines d'intensité qu'on peut départager au niveau physiologique. C'est pour ça que tu vois les différents seuils et également les temps de soutien qu'on va généralement voir sur ces différents points de transition avec également les zones en bas pour ceux que ça intéresse. On va juste vérifier que mon stylo fonctionne. OK, donc, par rapport à la question de François, il est déjà dans ses parages avec sa performance aux 10 kilomètres et il voudrait devenir encore plus rapide. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'à son niveau, on commence à passer dans la haute intensité avec cet effort de 10 kilomètres. Alors, pour quelqu'un de novice débutant, on va peut-être plutôt se trouver sur la partie un petit peu plus longue. Alors, je ne te dis pas que tu vas prendre 1h10 pour faire un 10 kilomètres, mais même si tu fais 50 minutes aux 10 kilomètres et que tu n'as pas un gros niveau d'entraînement, il y a des chances que tu sois plutôt dans la moyenne intensité ou juste sur ce point de transition, alors que dès que tu passes à un plus haut niveau sur le 10 kilomètres, on va plutôt être sur la haute intensité. Et François, comme tu le dis, tu es un profil endurant, donc tu vas très bien t'en sortir dans cette basse et moyenne intensité. C'est là où tu te sens bien, c'est là où tu performes le mieux. Et donc, j'aurais deux conseils à te donner pour ce qui est de faire progresser ton 10 kilomètres. Comme tu l'as dit, c'est déjà du travail de vitesse. D'accord ? Ça n'a pas besoin du travail de vitesse sous fatigue, ça peut être du travail de vitesse en côte, juste pour développer justement un petit peu plus d'explosivité. Tout le travail de pliométrie va être extrêmement utile pour toi également parce que, comme tu l'as dit, tu manques d'explosivité. Donc, pliométrie, travail de vitesse. Avec ça, bien entendu, faire tous les exercices de prophylaxie et de renforcement du pied, de la cheville, du bas de la jambe pour pouvoir tolérer ces impacts et notamment ces foulées un petit peu plus explosives. Donc, vraiment beaucoup de travail au niveau des chevilles, tout ce qui est des pogos. On a des vidéos sur la chaîne qu'on a fait avec mon collègue Max. C'est ça que je te conseillerais déjà en priorité pour développer cet aspect neuromusculaire qui va venir compléter ton profil endurant. Et dans un deuxième temps, tu ne vas pas vraiment avoir le choix. À mon avis, il faut que tu attaques avec de la haute intensité et que tu accumules progressivement du volume là-dedans. Tu as l'habitude et tu es bon dans tout ce qui est basse et moyenne intensité. Il faut que tu sortes un petit peu de ton cocon et que tu viennes travailler plutôt sur de la haute intensité. Alors, je ne dirais pas nécessairement du travail de 800 mètres parce qu'on va plutôt être ici avec le travail spécifique 800. Mais voilà, tout ce qui est travail 1500 mètres, tout ce qui est travail 5K, tout ce qui est travail 10K, mais plutôt avec des entraînements de haute intensité. Alors, bien entendu, pas toute l'année, mais je pense qu'une période de 8 semaines concentrée sur cette haute intensité, peut-être pas d'entrée de jeu. Encore une fois, ça va dépendre de ta tolérance aussi à cette haute intensité. On sait que les profils endurants ont tendance à moins bien supporter la haute intensité que les profils un petit peu plus puissants. Donc, bien entendu, il faudrait que tu progresses le volume et l'intensité de manière raisonnée par rapport à tes capacités. Mais clairement, pour ton profil, je te dirais que tu vas gagner à travailler plutôt à haute et à très haute intensité. Donc, pour résumer, travail de sprint vitesse maximale ou quasi maximale pour ce qui est neuromusculaire et gestuel, travail de pliométrie et renforcement du pied bas de la jambe pour tolérer cette nouvelle foulée et travail de haute intensité pour venir, on va dire, potentialiser tout ce que tu as fait avant et tout ce que tu as déjà fait en basse et en moyenne intensité et sortir un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire. Et bien entendu, ensuite, selon tes échéances sportives et selon ton planning dans l'année, tu vas vouloir varier les cycles d'entraînement. Donc, faire un cycle où tu es plutôt sur tes forces, donc basse intensité, moyenne intensité, et ensuite, passer sur la haute intensité pour potentialiser tout ça ou capitaliser plutôt sur ces qualités d'endurance que tu as, mais vraiment les retranscrire sur la haute intensité. Parce que si tu passes tout ton temps à basse et à moyenne intensité, on voit que pour un 10 kills à ton niveau, c'est plus suffisant. À mon avis, il faut vraiment passer sur cette haute intensité. Voilà François, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, toi qui me regardes, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, si tu veux en apprendre plus sur les zones d'entraînement, je t'ai préparé un petit guide gratuit. Tu retrouveras le lien directement dans la description. Et si tu veux soutenir mon travail, tu retrouveras bien entendu tous mes programmes et mes formations dans l'académie.upsidestrength.com. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.